Monsieur Benoît, président des anciens combattants, vous a rappelé les conditions dans lesquelles l'armistice a été signé il y a 70 ans et l'hommage qu'on doit rendre à toutes les personnes militaires, civiles, anonymes, qui ont contribué à cette situation. Je voudrais rappeler que commémorer l'8 mai 1945, c'est aussi se rappeler que les origines de ce conflit remontaient à la fin de la première guerre mondiale, que les rancœurs accumulés lors de la capitulation de l'Allemagne le 11 novembre 1918 et la signature du traité de Versailles avaient préparé l'arrivée au pouvoir d'Hitler et accompagné la montée du nazisme. Une des leçons à tirer de cet épisode consiste à éviter que le règlement des conflits et les accords signés ne suscitent un sentiment d'humiliation chez l'une ou l'autre des parties, sentiment toujours prompt à se transformer en haine et soif de vengeance. En ce 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, nous pouvons, nous les générations d'après-guerre, mesurer notre chance de vivre dans une Europe en paix. Pour la majorité des gens, et c'est une chance, la guerre est uniquement une chose que nous imaginons, que nous devinons, mais que nous craignons aussi. La guerre sur notre continent s'était il y a longtemps, car par bonheur, les peuples européens, hier déchirés par la plus meurtrière des guerres, sont aujourd'hui rassemblés sous la même bannière, unis par des valeurs, une mémoire et des idéaux communs. C'est pour le monde un formidable signe d'espoir. La célébration, la semaine prochaine, du 20e anniversaire du jumelage avec la ville allemande de Rechelsheim, sera à cet effet un beau témoignage de cette démarche de réconciliation. Mais nous savons aussi combien la paix est partout fragile. Le vrai combat est maintenant celui de la vie, car notre vœu à tous est de vivre en paix. Le combat consiste à édifier un monde libre et solidaire, chaque jour plus grand, plus fort, plus humain. L'actualité nous rappelle sans cesse que rien n'est acquis. La paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance, le progrès économique, social ou environnemental, sont des combats de tous les jours. A aucun moment nous devons baisser la garde ni relâcher notre vigilance. C'est cela le message que je voudrais que nous puissions partager aujourd'hui. Aimer les autres, aimer notre pays, aimer l'Europe et aimer la paix.